Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bizin Stample. Aujourd'hui, c'est une interview inversée, c'est-à-dire qu'Anaïs, entrepreneur, qui a lancé une activité de délégation qui s'appelle wonderanalyse.com, va me proposer une problématique qu'elle rencontre dans son activité ou quelque chose qu'elle aimerait savoir dans mon activité à moi à Bizin Stample. Et je vais y répondre avec un maximum de transparence ou délivrer le conseil dont elle a besoin. Voilà, bonjour Anaïs. Bonjour David. Donc, vous êtes entrepreneur depuis un mois et demi. C'est une activité où les grands entrepreneurs du web viennent te voir pour déléguer leurs tâches. Et on te retrouve sur une page Facebook et sur wonderanalyse.com. Exact. Voilà. Alors, quelle est ta question ? Quelle est ta problématique que tu aimerais voir m'exposer ? Alors, moi, ma question aujourd'hui est celle qui pourrait aider beaucoup d'entrepreneurs. C'est toi, quand tu as ton activité déjà depuis plusieurs années, à quel moment tu as ressenti en fait le besoin et tu as eu le besoin de faire appel à quelqu'un pour déléguer des tâches ? Et ensuite, comment tu as su quelles tâches justement déléguer ? Comment ça s'est passé, tout ce déroulement ? Donc, à quel moment j'ai ressenti le besoin de déléguer et comment je m'y suis pris ? Alors, moi, je fais de la vidéo depuis 2014. En 2014, j'ai ouvert mon blog, business.pavel.co, et j'ai commencé le podcast. Donc, au début, j'édite tout de moi-même compagnie. Je fais un cycle comme ça d'une année et demie. Et là, je décide que je vais publier une émission quotidienne. Donc, six émissions par semaine. Six émissions de 20 minutes à peu près. Et ça me prend à peu près une journée et demie par semaine pour créer, enregistrer, publier les émissions. Et à ce même moment-là, en fait, j'ai une activité qui explose. C'est-à-dire que je passe de 50 000 à 200 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de deux mois. Et donc là, je ne comprends rien de ce qui se passe. Je me retrouve avec plein de clients à livrer. Donc, je dis, OK, on va trouver une solution en cours de route. Voilà. Et c'est à ce moment-là aussi où je travaillais depuis six mois avec un expert en start-up qui s'appelle Amorik Elifi. C'est une pointure en termes de délégation, de structuration d'activité, etc. Et lui, il me disait, mais ça, tu peux déléguer, ça, tu peux déléguer. Donc, c'est lui qui m'a mis cette idée en tête. Et donc, c'est là où j'ai dit, OK, très bien, on va trouver quelqu'un. La première personne que j'ai recrutée, c'était pour publier mes vidéos de YouTube. C'est-à-dire que moi, j'écrivais, j'enregistrais. Je préparais les textes. Et j'ai trouvé cette personne qui est aux Philippines, qui travaille toujours pour moi à ce jour, d'ailleurs. C'est une des plus anciennes freelances. Pour remettre dans le tableau, aujourd'hui, j'ai 27 freelances qui travaillent pour moi, pour mon activité. OK. Voilà. Alors après, je suis entretenu en pays toujours. J'ai toujours eu des salariés. D'accord. Voilà. Et je me suis d'ailleurs lamentablement cramé une fois avec le bon premier salarié dans une boutique à six mois de Noël. Et j'ai perdu, j'ai perdu peut-être 25 ou 30 % de ma clientèle. J'ai mis six mois à me remettre. Waouh. OK. Sacré parcours. OK. Et donc, ça a été ça, finalement. Oui. Un boom dans ton activité. Voilà, oui. Et qu'est-ce qu'on t'a conseillé de déléguer, finalement ? Donc là, en fait, j'ai délégué la tâche qui était chrono... Je délégue plus... À l'époque, c'était quoi ? C'était vraiment quelque chose qui me prenait à la tête. Publier, mettre sur YouTube, lancer sur Facebook. Publier, sur LinkedIn, puis copier, coller le message, puis sur le blog, machin. C'était pas tellement chronophage en soi. C'est du temps. C'est à peu près 20 minutes pour publier l'émission. Donc, ça me gonflait. Voilà. Et puis, alors, ce contact, justement, c'est Amaury Califi, ce gars qui le joue aussi, qui me l'a recommandé. Donc, si le gars me le recommande, c'est qu'il est bon. Et en effet, il est bon, parce qu'il est toujours là ce jour. Il répond toujours présent sur Skype, malgré les huit heures de décalage horaire. Ouais. Donc, ça a été sur tout ça. Oui. Et puis après, au fur et à mesure, par exemple, j'ai des clients pour qui je montais des sites WordPress. Donc, je lui ai dit, putain, c'est con de perdre du temps. Le client m'a donné le texte. La page web, elle est déjà structurée. Je lui ai monté avec lui. C'est con de passer une demi-journée ou deux heures à mettre le texte. Donc là, je suis allé chercher un spécialiste sur WordPress et la mise en page. Je lui ai dit, je vais dans le fichier Word. Et lui, tout est cadrillé. Après, ce qui facilite la chose chez moi, c'est que je suis beaucoup dans le process. D'accord. Donc, je ne suis pas cadré et toujours respecté une retête de cuisine à la lettre. Mais mes process sont posés. Le gars qui publie mes vidéos, au début, je lui ai rédigé un process extrêmement méticuleux. Tu cliques là, tu fais ça. Parce que c'est vrai que mon interface est en français. Lui, il parle anglais. Donc, dès le début, ça posait problème. Après, quand j'ai commencé à bosser avec lui, j'ai tout passé en anglais. D'accord. C'est-à-dire que mes process, aujourd'hui, sont tous rédigés en anglais. Mes équipes qui travaillent avec moi sont tous bilingues. D'accord. Voilà. À avoir quelques accessoires, peut-être. Ou c'est des 100% français. Je n'ai pas d'exemple là, maintenant, tout de suite. Ok, super. Le système de procédure est hyper important. C'est la base, en fait. On est d'accord. C'est la base parce que si je n'ai pas ce process-là, déjà, ça veut dire que moi, je ne sais pas exactement ce que je vais exiger à la personne. Après, moi, j'ai un besoin de contrôle sur le travail de la personne. Parce que même si la personne est sérieuse compagnie, j'ai besoin de savoir combien de temps effectif elle passe, pour combien elle a réglé, derrière. Alors, moi, essentiellement, je travaille surtout sur un taux horaire. Je travaille rarement à la mission. Et après, je mets des checkpoints. C'est-à-dire que, par exemple, là, je travaille avec une équipe à Monagascar. Donc, par exemple, dans une des tâches, j'avais 30 emails à faire saisir dans mon système d'emailing. Je lui dis, tu rentres les cinq premiers. Quand tu fais les cinq premiers, tu viens me voir. Je check. Si tout se passe bien, si j'ai des erreurs, je les fais remonter. Tu fais les cinq prochains. Et normalement, au dixième, tout doit être parfait. Et une fois que j'arrive au dixième, je dis, OK, c'est bon, tu peux monter jusqu'à 30. Aucun problème. Tu viens me voir que s'il y a un problème. D'accord. Après, par exemple, j'ai des personnes qui gèrent de… Qu'est-ce qu'ils peuvent gérer ? Qui vont gérer des investissements publicitaires. Donc, eux, ils ne font pas… Je n'ai aucun, aujourd'hui, freelance qui fait du stratégique. C'est que de l'exécution pure. C'est-à-dire, c'est du check-up, c'est de chercher de la data, c'est collecter de l'info, c'est publié, c'est ce genre de choses. Il n'y a aucun engagement, un enjeu stratégique dans leur tâche. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup moins délégué, par exemple, aujourd'hui. Le côté stratégique. Oui, et c'est justement où moi, j'en reviens au niveau de termes de délégation, justement, de faire très attention, je pense, à cette limite vraiment d'assistance et de conseil et d'aide en technique et limite marketing. Oui. Alors, moi, je n'attends pas de conseils à part de mes gars. Exactement. Ou alors, c'est pas vrai. Pardon, c'est pas vrai. J'ai, on va dire, j'ai cinq, six gars dans… Non, 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 mais en anglais, on dit « guys ». Mais cinq, six personnes, effectivement, qui, par exemple, j'ai une une qui est spécialisée dans l'étude de marché. C'est-à-dire que quand je rentre un nouvel entrepreneur, juste pour resituer, moi, j'accompagne l'entrepreneur à vivre de leur business. Donc, je suis mentor expert en marketing. Donc, quand je recrute une nouvelle personne, comme toi, si tu vas me voir pour un business, je vais missionner cette personne spécifiquement. pour dire « OK, identifie-moi le marché de la délégation, de délégués, par exemple. Identifie-moi les agences top 3 français, top 3 US. Et regarde qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qui les caractérise pour être top 3, en fait. » Et là, tout de suite, si tu veux, j'ai une remontée d'infos. Donc, c'est des infos stratégiques, quand même. Donc, ça, c'est des personnes que je paye 30, 40, 50 dollars de l'heure, en règle générale. Et après, j'ai d'autres secteurs aussi très spécifiques, quand même, qui sont un enjeu important, c'est tout ce qui est SEO. C'est-à-dire que, pareil, tu viens me voir, tu me dis, je vais me repositionner un peu mon site. Donc là, j'ai une personne qui va identifier les 30, 40, 50 mots-clés sur lesquels il va être intéressant et opportun de se placer. Mais on n'est pas sur la vraie mission de la CEO. Sur la vraie mission de la CEO, j'ai un autre expert, mais là, il ne travaille même plus à l'heure. Il est sur la prestation. Oui, oui, exactement. Non, mais je pense que c'est pour ça que j'ai... C'est ce système de procédure que tu utilises pour tes freelance qui est très important parce que, comme tu dis, c'est beaucoup plus clair pour toi. Déjà, dans la projection de la mission que tu as donnée, de l'objectif que tu veux, mais très clair aussi pour la personne qui travaille pour toi. Et un truc contre-intuitif, je ne sais pas si tu l'as dit à tes clients. Alors, si on ne s'appelait pas, on ne délègue pas ce qu'on ne sait pas faire. Moi, tout ce que je délègue, c'est des choses que je sais faire. D'accord. Ok. J'ai une traductrice, par exemple, qui travaille à Londres. Donc, je ne suis pas un bon traducteur, mais je sais comment on fait pour traduire un document. Tu mets deux documents, le français et l'anglais en parallèle, sur l'écran, t'as un petit fin de bout d'icôts en dessous. Il y a des automatismes comme ça à avoir qui te font gagner du temps. Au lieu de passer trois heures, tu ne passes que deux heures, quoi. Oui, oui. Et moi, je brève beaucoup mes équipes là-dessus, justement. Comment tu te... Ah, tu as trois heures pour faire ça. Attends. Moi, je mets deux minutes pour le faire. Moi, je veux dire que tu seras un peu plus long ou un peu plus long pour le faire, mais là, il y a un problème. Explique-moi comment tu procèdes. Ok. Ah, ok. Non, là, tu vois un nouvel onglet, tu fais comme ça. Mais c'est exactement ça et c'est ce que je ressens encore en ce moment avec mes clients. C'est le partage de savoir-faire après qu'ils passent derrière aussi. Et c'est super important ce que tu fais. C'est très intéressant. Mais j'ai un besoin parce que moi, mon impact, il est financier, en fait. Bien sûr. Et là, si la personne ne prend pas de savoir-là et si... Le gros problème que j'ai avec mes freelances, c'est que très souvent, ils ont des connexions Internet qui sont bien moins bonnes que les nôtres. Ah, ouais. Donc, il y a un vrai besoin d'efficacité, en fait. Et pareil, encore une fois, j'ai vécu trois ans en Inde et le problème de connexion Internet, je l'ai déjà vécu. D'accord. Le fait qu'il n'y ait pas d'électricité et donc, du coup, on ne peut pas bosser, je l'ai aussi connu, quoi. Donc, tout ça, voilà, je peux comprendre le truc. Ok. Après, il y a des populations de freelances que je n'embauche que pour certaines tâches. D'accord. Exemple, j'aime beaucoup tout ce qui est roumain, ukrainien, Pologne pour le développement. D'accord. Le développement, donc PHP, lecture de code, voire presse. Les Indiens, j'ai beaucoup de mal. Pourtant, j'ai trois ans en Inde, c'est très compliqué de cadrer les Indiens au niveau du travail. Parce qu'ils ont vraiment un mode de fonction différent. Alors, à exception, là, récemment, j'ai travaillé avec un. Donc, c'est bien les Indiens, il n'y a pas le cadre du temps, mais il a fait la tâche. Il a fait le travail. J'ai dit, ok, bon, cette fois-ci, je lui fais confiance. Il m'a l'air de savoir de quoi il parle. Donc, effectivement, il était un peu au lait-au-lait selon notre code de conduite, mais il a fait le truc. Donc, ok. Mais en règle générale, je ne travaille pas beaucoup avec les Indiens. Ils sont compliqués à gérer. Une autre population qui est un peu compliquée à gérer pour moi, c'est tout ce qui est Maroc, Tunisie, etc. Mais je les aime bien parce qu'ils parlent français. Exact. Et par exemple, mon ingénieur du son est tunisien. D'accord. Voilà. Ça se passe bien. Et donc, finalement, je vois que tu externalises énormément tes délégations, en fait. Oui, ça, c'est l'impression que je donne. Après, en réalité, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Je ne sais pas. Mais oui, parce que… Et sur le territoire, on va dire, français, tu as déjà eu une expérience de quelqu'un ou pas du tout ? Tu es allé naturellement, en fait ? Après, on va être franc, il y a un problème de tarif. Je veux dire, on va être honnête. Quand je commence à déléguer, je suis à 950 euros TTC la journée. Oui. OK. Aujourd'hui, je suis à 1,700. Là, je vais tout passer à 2,500. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'avec 27 freelances et en étant à 1,700 la journée, aujourd'hui, je suis à peine rentable. Ça, c'est la réalité des choses. Bon, après, j'ai investi beaucoup dans une plateforme en ligne. J'ai un gros studio vidéo. Donc, c'est vrai que ça consomme beaucoup de ressources financières. Oui. Non, mais il y a un vrai problème de coût, en fait. Oui, ça. Donc, idéalement, il faudrait que je sois à 3,000, 4,000 ou 5,000 euros la journée. Si je veux vraiment aller chercher des freelances ou des experts français compétents, compagnie. Moi, aujourd'hui, un infographiste à 400 euros la journée, j'ai intérêt à avoir un très bon brief à lui donner parce qu'en fait, il crame vite du cash, en fait. Oui, oui. Alors, je vais en chercher parfois. Ça m'arrive pour les tâches bien précises d'aller en chercher, oui. Après, je n'ai rien contre à faire travailler les Français. Alors après, par contre, une chose, et ça, c'est aussi une erreur sur laquelle beaucoup d'entrepreneurs tombent, c'est d'aller chercher un philippin, un malgache ou un tunisien et le payer 4 dollars de l'heure. La réalité, c'est que non, moi, je n'ai personne en dessous de 10 dollars de l'heure chez moi, personne. Mon philippin, il a, je ne sais plus le tarif exact, mais je crois une quinzaine de dollars. D'accord. Au philippin, il est payé 4 fois, 5 fois le prix de l'heure, tarif normal, quoi. Après, une compétence, ça se paye, quoi. Il n'y a pas de secret. Mon ingé son, il est à 25 dollars de l'heure. OK. Il est en Tunisie, pourtant. Donc, je pourrais le payer peut-être 5, 6, on en trouve à 5, 6 euros. Après, derrière, tu obtiens certainement en plus la qualité. Disons qu'en fait, le bien le payer me donne le droit d'être ferme et strict avec lui. Un peu plus exigeant. Oui. Parce qu'après, ça, c'est mon problème, par contre. C'est savoir dire non à une personne et la virer. Ça, par contre, c'est très compliqué pour moi. Ah. C'est-à-dire que, je vais être franc, on a My Car, Magascar. Mon ingé son, par exemple, il fait des... Quand je vais chercher quelqu'un, un ingé son, j'attends que le son soit bon, quoi. Oui. Alors, c'est que ça, c'est mon exigeant. Justement, je vais chercher un ingé son parce que, justement, il y a un truc que je ne sais pas faire mon niveau audio. Et donc, du coup, peut-être même que cette interview va passer par l'ingé son. Je ne sais pas encore, mais... L'ingé son, si tu nous écoutes, si tu nous vois, affiche-toi. Non, non, mais il le sait, on échange là-dessus. Et justement, des fois, j'ai recalé des fichiers, quoi. Je dis, non, là, ça grésille. T'es un ingé son, tu ne l'es pas, quoi. Oui. À un moment donné, voilà. Mais après, c'est là où c'est la difficulté de trouver des gens pertinents. Mais ça, que ce soit à distance ou en France, on ouvre un resto ou une chambre d'autres compagnies, trouver la bonne concierge, le bon serveur, machin. Le programme, il existe partout et ça commence par soi en étant clair sur ce qu'on veut, en posant le cadre dès le début, en fait. Tout à fait d'accord, c'est vrai. Voilà. Oui. Très bien. Bon. J'ai toutes les infos qu'il me faut, les infos à partager à tous. Oui. Et après, oui, après, oui. Mais déléguer, oui, dès le début, dès le début, on a des tâches à déléguer. Par exemple, il y a deux tâches que les entrepreneurs... Alors, la première, je me souviens, c'est quoi la seconde ? Ah oui, ça va te faire sourire. Quoi, je ne sais pas, peut-être toi aussi, je ne sais pas. Les deux tâches que n'importe quel entrepreneur peut déléguer, c'est le repassage et le ménage. Oui, et je suis tout à fait d'accord, c'est vrai. Et c'est recommandé par beaucoup de marketeurs. Oui, alors ça, je ne sais pas, c'est recommandé par beaucoup de ménageurs. Et après, une autre tâche, c'est la comptabilité aussi, à déléguer. Mais exactement, c'est vrai que les tâches, en fait, ménagères du quotidien à la maison, sont les premières tâches. Pour le coup, les femmes de ménage, ou les hommes de ménage, ce sont des femmes, ne savent pas se faire payer. Donc, on peut en trouver pour 10, 15 euros de l'heure un tarif. À Paris, tout d'un peu plus, je ne sais pas. Mais voilà, donc, même si c'était 25 euros de l'heure, payez quelqu'un pour faire ménage chez vous. Oui, parce que c'est vrai que je t'ai posé la question au sein de l'entreprise, mais finalement, déléguer déjà ses tâches du côté perso, ça te laisse du temps à toi sur ton entreprise. C'est énorme, c'est énorme. J'ai toujours porté des chemises, j'ai toujours surpassé. Depuis l'âge de 14 ans, ma mère a dit, tu repasses tes chemises pour te porter des chemises. Mais aujourd'hui, c'est au pressing, justement. OK. Voilà. Et en même temps, et vous faites travailler quelqu'un du local. Oui. Et en plus, tu as de super chemises tout le temps. Merci. All right. OK, super, merci beaucoup. Avec plaisir, Maïs. OK, je t'invite à visiter et aller chercher les services de la Naïs sur mondairnaïs.com. Et si toi, tu veux faire un point sur ton business, découvrir qu'est-ce qui te manque aujourd'hui, sur quoi, quels sont les bugs de ton business, qu'est-ce que tu peux faire pour trouver des clients et cartonner et enfin vivre ton activité, je t'invite à aller sur un test, un diagnostic que je te propose gratuitement. Ça s'appelle « Je commence ici ». Tu as le lien sous la vidéo, dans « L'île comme info », dans le menu. C'est directement sur mon site web, tu cliques dessus. Et derrière ça, je te propose un appel téléphonique de 30 minutes pour faire le point ensemble en fonction de tes réponses du diagnostic. Merci à toi. Merci, Naïs. Merci, David. A bientôt. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501